... Alors, je suis avec notre frère, le frère Richemonne, qui va partager son témoignage, qui a vécu une guérison, ce qu'on appelle un miracle. Non simplement un miracle qu'on retrouve dans les actes des apôtres où la Bible simplement a parlé, où on s'est dit, non, Dieu fait encore, non, Dieu agit toujours, encore et encore en son nom. Donc, bonjour mon frère Richemonne. Bonjour ma sœur. Alors, le frère Richemonne a un témoignage puissant. Alors, j'étais chez moi, quand j'ai entendu ce que le frère était en train de dire, j'ai pleuré, j'ai dit, Waouh, Seigneur, tu agis encore. Alors, mon frère, Dieu vous a guéri de quoi exactement? Le cancer des intestins, donc le tumeur des intestins. Waouh, le tumeur des intestins. Alors, cancer des intestins. Alors, le cancer des intestins. En allemand, moi. D'accord. C'était le gros ou le petit intestin? Oui, c'était le gros. Le gros intestin. My God. Alors, ça fait combien de temps exactement que vous avez déjà rencontré Christ? J'ai rencontré Christ, ça fait longtemps. Donc, depuis l'an, depuis 1980-1997. D'accord. Et puis, après, j'ai cheaté. Donc, je suis retourné dans le monde. Dans l'alcool, dans les drogues. Et puis, voilà. Dieu m'a fait grâce. Et puis, je suis retourné. Vous êtes revenu. Et c'est dans, à quelle année exactement que vous êtes revenu au Seigneur? Je suis revenu au Seigneur. C'était dans l'an 2001. Oui. Et votre cancer a été diagnostiqué à quelle année exactement? L'an 2011. 2011. Oui, mais moi-même, je ne savais pas que c'était le cancer. Je pensais que c'était quelque chose d'autre. D'accord. Et vous pensez que c'était quoi exactement? Je pensais que c'était l'hémoraïde. D'accord. Je prenais seulement le ginger. Je pensais qu'avec ça, d'accord. Les deux médicaments africains, comme ils prennent le ginger. D'accord. Donc, vous prenez le ginger en espérant que c'est simplement un médicament qui allait pouvoir régler ça. Et à quel moment exactement, en fait, ça a commencé? À quel moment vous avez commencé à prendre le ginger? Vous vous êtes rendu compte? Bon, disons, pour vous, c'était de l'hémoraïde. C'était à quel moment exactement? C'était à peu près le mois de juin. 2011 toujours? Oui, 2011. D'accord. Et vous êtes allé consulter un médecin à la fin de l'année? Oui. D'accord. Qui a diagnostiqué, effectivement, il y a un cancer des intestins. Il y a une tumeur. Oui, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert que vous avez une tumeur, un cancer des intestins? Oui, tout d'abord, après le prier de Dieu, puisque tout d'abord, j'avais, dans mes pensées, je savais que donc ça va aller. Mais comme ma femme a eu beaucoup peur, elle a vu, il y avait trop de morts dans mon coin, il y avait une dame qui était morte de ça et puis il y avait beaucoup de morts à cause de cette maladie. Alors, ma femme, quand elle a vu ça, elle a beaucoup pleuré, elle a hyper, elle a dit qu'il y a beaucoup de gens, mais on a commencé à prier le bon Dieu, chercher Dieu pour ça. D'accord. Est-ce que les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont venus vous voir, vous imposer les mains, faire une onction d'huile? Est-ce qu'il y a vraiment eu, en fait, un défilé, parce que je ne sais pas, des hommes qui sont venus prier pour vous, chercher la guérison? Oui, avant, tout d'abord, j'avais les contacts des pasteurs de Kinshasa et puis il y avait un collègue qu'on travaillait ensemble. Lui aussi, il avait ses amis qu'il connaissait, qui sont des serviteurs de Dieu. Ils étaient là pour intercéder pour moi. Ils étaient là pour intercéder, donc on priait toujours. Toujours en prière. Et d'après ce que j'ai compris en aparté, vous étiez vous-même évangéliste. Oui, j'étais évangéliste et puis j'ai arrêté dans quelques temps. D'accord. Pas longtemps. Vous avez arrêté il y a quelques temps. Alors, comment s'est déroulée cette guérison? Racontez-nous en détail. Notre frère Richman a été guéri. Il va nous raconter en détail comment est-ce que la guérison s'est opérée dans sa vie. Donc, quand ils ont découvert ça, j'étais à l'hôpital. J'ai resté là-bas pendant longtemps. Auparavant, j'ai commencé avec les thérapies. D'accord. Donc, j'ai pu les thérapies. Ils m'ont mis une voiture taxi pour moi. Tout le temps, j'ai parté chaque jour pour les thérapies. Pendant à peu près une année. D'accord. C'était de la chimio ou une thérapie autre? C'était de la chimiothérapie. Chimiothérapie. D'accord. De la chimiothérapie. D'accord. Après, quand la chimiothérapie s'était fini, j'étais parti à l'hôpital pour l'opération. Alors, pour l'opération, je suis resté à l'hôpital pendant à peu près trois mois. D'accord. Là, c'est en 2012. Oui, en 2012. Oui, quand ils ont opéré, c'était grave. J'étais même dans les communs puisque c'était dur. Et puis, c'était vraiment très dur pour moi. Et puis, donc, chaque nuit, je prenais des médicaments, des médicaments trop durs. Et puis, j'arrivais même pas du ventre. C'était trop gonflé. J'arrivais même pas à manger. Je faisais pas la toilette et tout ça. Et donc, j'ai dormi seulement pendant tout ce temps. D'accord. Alors, j'ai vu dans votre témoignage à la Réunion de Réveil, vous avez montré un plastique. Oui. Vous pouvez à peu près nous expliquer, il consistait en quoi ce plastique, pour quelles raisons on vous l'a mis ? Oui, puisque les intestins, ils ont coupé. Puisque le tumeur, c'était en bas. Donc, ils ont coupé en haut, les intestins, ils ont fait sortir. Puisque je ne peux pas faire la toilette. Donc, le gros intestin, on a pris le gros intestin, on l'a coupé. Oui, ils ont fait sortir dehors. À peu près combien de centimètres, vous savez ou pas ? À peu près dix, hein ? Dix centimètres. Dix centimètres du gros intestin, d'accord. D'accord. Donc, je mettais ça dans un sac là. Puisque ce que j'ai mangé, tout ça entrait là-bas. D'accord. Je fais sortir les intestins, je fais ça ici, dans les trous. Et puis, je mets un sac que je portais pendant une année. Donc, tout ce que j'ai mangé, ça va entrer dans le sac. Alors, c'est pour cela... Montre-la à la caméra, que les frères et soeurs, chez eux, voient. C'est toi-même qui sortais tes intestins. Chaque trou de jour, pendant une année. Je mets ça dans les trous là. Pour tout ce que j'ai mangé, ça va rentrer là-bas. Heureusement, j'ai une femme là. Puisque le jour qu'elle s'était cassée au lit, tous les lits... C'est bizarre, c'est triste. Elle a tout supporté. Mais dans la chambre là, on m'a mis à l'hôpital. Moi-même, je n'ai pas supporté le collègue qui était à côté de moi, qui avait les trucs là. Parce que c'était très sale. Alors, mais la femme, elle a supporté tout ça. Oh, c'est bien. Merci. Là, normalement, tout fonctionne là. Très bien. Je suis totale ma gueule. Plus jamais ça, dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est bon. Vous avez vécu comme ça pendant combien? Pendant une année. Pendant une année. Pendant une année. Et puis, chaque jour, il faut que je fais sortir les saletés. Et puis, après trois jours, il faut que je change. Je change les plastiques. Parce que c'était trop sale. Et puis, je me rappelle une fois, j'avais oublié de changer. Nuit, c'était cassé. Toutes les saletés, c'était dans les lits. D'accord. Le plastique, là, vous le rentrez au niveau du ventre? Comment ça se passait? On collait ça. D'accord. Ah, donc, vous avez un trou? On fait sortir les intestins dehors. D'accord. Ils ont fermé, ils ont collé. Oui. Alors, moi, si je mets le plastique, là, je mettais en rouge. Je fais sortir les intestins dehors. D'accord. Dans un trou, là, il y avait des... Le plastique, là, il y avait un trou. Puisque c'était dehors. Oui. Alors, je fais sortir, là, et puis je mets le sac. Est-ce que vous aviez mal quand vous pratiquiez ça ou pas? Ah, c'était dur. Oh, mon Dieu. C'était trop dur, même. Donc, difficile, même. Ah, des fois, une fois, c'était bouché. Le jour que c'était bouché, je me suis agené. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, aujourd'hui même, je ne vais pas encore vivre. Il faut que tu me prends. Puisque c'était très douloureux. Alors, j'ai cherché même des couteaux pour faire ouvrir les trous. Puisque j'ai mangé les guines. Les guines, les feuilles, c'était bouché. Comme des épinards, quoi. C'était l'épinard. Des épinards en branche. Mon Dieu. D'accord. Et puis, je suis allé à l'hôpital. Tout de suite, ils ont déchiré le ventre. Oh, mon Dieu. D'accord. Tout de suite. Puisque c'était risquant. Il y a des hommes et des femmes qui nous regardent probablement, qui sont dans la situation dans laquelle vous étiez, qui doivent se dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi. En tout cas, que Christ vous assiste là où vous êtes. Alors, cette délivrance, racontez-nous un peu. Oui. Après la délivrance, et puis j'étais... J'étais à la maison, mais chaque six mois, je partais chez le médecin pour vérifier s'il y a encore quelque chose. Donc, les examens chaque six mois. Alors, la semaine passée, un mois passé plutôt, quand je suis allé, ils ont vérifié, ils ont dit, on a trouvé quelque chose. C'était le jeudi. On a trouvé quelque chose, il y a un cancer. Alors, bon, j'ai dit, bon, ça suffit. Comme l'autre fois, c'était dire, j'étais vraiment souffrant, malheuré. Je ne fais pas encore des choses comme ça, je ne fais pas encore l'opération. Pour le moment, donc, je vais rester comme ça, Dieu va agir. Alors, c'est comme ça que le médecin a dit, non, nous, on va aider ton Dieu. Ils vont aider Dieu. Oui. Dieu qui leur a donné l'intelligence de pouvoir avoir toutes ces techniques, ou même d'avoir tout, 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 tout. C'est eux maintenant qui vont vouloir aider Dieu. Puisqu'ils ne connaissent pas Seigneur. D'accord. Tu vois, tu connais Seigneur, tu pousses là, tu sais ça. C'est Dieu qui fait ça. Mais le païen là, il dit, non, non, on a appris la médecine. Mais ce n'est pas l'intelligence, c'est Dieu qui donne. D'accord. Oui. Et puis, il a dit, nous, on va aider Dieu. C'est comme ça. Donc, je suis retourné à la maison. Et puis, je fais un plan. Je vais venir ici en France pour la prière. C'est comme ça que je suis venu ici. Et directement, Dieu a opéré quelque chose. Oui. Le jour-là, quand Frère Chaud a commencé à prier pour les gens, j'attendais des moments opportuns. Quand il a dit que les gens qui ont des cancers, ils peuvent venir. Et puis, je suis passé. Vous ne vous êtes pas dit, moi, je suis quand même pasteur, évangéliste dans mon église. Les gens vont me regarder. Ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire, un évangéliste qui passe encore devant. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas un peu. Mais les médecins aussi, ils cherchent les médecins, parce qu'ils sont malades. Amen. Amen. La guérison n'est pas que pour le... C'est pour tout le monde. Gloire à Dieu. C'est pour tout le monde. Oui. On prie. J'ai pris tout le temps, chaque jour, à la maison. Mais bon, si je vois que Dieu, il est en train d'utiliser quelqu'un plus puissant, que tout le monde, il y a des guérisons, les gens sont guéris. Tout le temps, il y a des témoignages. Donc, je vis que là-bas, si je n'ai pas, je serai sauvé. Tu vas faire quelque chose. D'accord. C'est comme la piscine. C'est comme cette piscine-là où il y avait les anges qui tapaient, les gens y rentraient. Vous avez saisi votre part. Alors, quand vous êtes reparti en Allemagne? Quand je suis retourné en Allemagne et puis je suis parti à l'hôpital. Donc, puisque j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour vérifier encore s'il y a maladie, s'il y a maladie pour qu'on va faire l'opération. Mais moi-même, je les avais dit déjà que je ne vais pas l'opération. Donc, je suis allé seulement pour consultation. Quand je suis allé, ils ont dit, donc, tu vas rester comme ça trois jours sans manger. Ils m'ont donné des médicaments pour laver les intestins, pour bien contrôler. Et puis, le jour, après quelques heures, après six heures, je suis resté là-bas. Après le troisième jour, je suis resté là-bas après six heures, quand je suis entré dans la salle d'opération. Ils ont vérifié, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont fouillé. Et puis, ils ont venu chez ma femme, puisque moi, j'ai dormi. Je ne savais rien. Ils ont parti chez ma femme pour dire que non, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mes frères, mes sœurs, on n'a rien trouvé. C'est ce que les médecins ont dit à notre frère. Oui, ils n'ont rien trouvé. Et puis, quand je suis sorti de la salle d'opération, ma femme m'a dit, donc, les médecins n'ont rien trouvé. Et puis, moi, je dis, donc, tu as bien compris l'allemand. Elle a dit, oui, j'ai appelé même un docteur qui parle français, qui était à côté. Ils ont bien confirmé qu'il n'y a rien. Mais, ils ont dit, donc, non, tu vas rester toujours. Puisqu'on va voir, peut-être, la nuit, il y aura des sangs qui vont couler. Là, on va t'amener pour t'opérer. Moi, ils dis, il n'y a rien. Ils ont dit, tu vas dormir ici. Ils ont mis les infirmiers pour m'inspirer, de ne pas aller. Je me suis resté, je me suis dormi là-bas. Le matin, je suis allé, j'ai dit, il n'y a rien, il n'y a pas de sang. Ils ont dit, retourne à la maison. Quand je me suis retourné à la maison, les sangs ont commencé à couler à la maison. Ça a commencé encore, les sangs, mais j'avais la foi, parce qu'ils n'ont rien trouvé. Les sangs, bon, ils ont vu, peut-être, ça sera quelque chose, je ne sais pas, ils vont opérer. Je dis, non, je reste à la maison comme ça. Je dis à ma femme, je ne retourne pas à l'hôpital. Mais, ils ont dit, si je trouve quelque chose, je retourne. Je ne suis pas retourné. Et puis, le samedi passé, ce samedi-là. Oui. Ma belle série était ici. Il y avait un message que le frère Chora a dit. Il y a quelqu'un qui est loin, qui n'est pas ici. Il y avait le cancer des poumons, des intestins plutôt. Dieu l'a guéri. Et puis, ma belle-sœur m'a téléphoné. Elle m'a dit, oui, il y avait un message pour toi, donc tu es guéri. Et puis, il y avait aussi la fille de la sœur, ma femme, qui a Kinshasa, qui nous a téléphoné. Elle a eu un songe. J'étais dans une salle d'opération. Et puis, le médecin qui m'a traité, qui a changé le sang, il a dit, je suis Djobarapa. Donc, c'est le Seigneur. Alors, Jésus lui-même a fait le grand travail. Le médecin des médecins. Il voulait l'aider. En fin de compte, il leur a montré qu'ils n'avaient même pas besoin de bouger quoi que ce soit. Dieu s'est glorifié. Alors là, on a des preuves. C'est bien ça? Oui. Alors, ça, c'était les preuves d'avant ou d'après? Alors, c'est de l'allemand. Ça, l'hôpital, ils ont écrit pour montrer que j'étais opéré chez eux en l'an 2012. En 2012? Oui. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est pour la preuve d'opération de 2012. Notre frère a... Alors, on se rend vraiment compte que notre Dieu est un Dieu qui continue d'agir. Comme je disais au début, on croyait qu'il n'y avait que les actes, que c'était resté là. Et que la Bible, les miracles restaient là-dedans. Mais en fait, non. Dieu n'a pas changé. Comme on nous a enseigné aujourd'hui, Dieu est un. Il n'a pas changé. Il continue d'agir encore et encore. Accrochons-nous à lui. On sera toujours surpris de voir ce qu'il est capable de faire. Amen. Alors, après celui-là, l'autre, c'est quoi exactement? Ça, c'est... Deux semaines passées, je crois. Non, c'est pas ça. Euh... Notre... Notre... Non, non, non. La date, c'est pas ça. Ouais. L'autre, donc, ça, c'est resté là-bas aujourd'hui. Après, vous pourrez nous donner tout ce qu'il faut. Ouais, ouais. On prendra pour les informations. Ouais. Et celui-là, c'est exactement pourquoi? Ça, quand ils ont trouvé le cancer. Ça, c'est quand ils ont constaté qu'il y avait un cancer. Ouais. Et puis, ça... Ça, c'est le... On a constaté que le frère avait une tumeur, le cancer des intestins. Donc, là, on avait déjà enlevé les 10 cm d'intestin, du gros intestin. Donc, le frère utilisait du plastique pour pouvoir remplacer. Donc, là, le constat avait déjà été fait. Et là, c'est quoi exactement? Là, c'est pour le mois passé. Après, les contrôles, ils n'ont rien trouvé. Voilà, ça, c'est nos cancers, tumeurs disparues. Là, Jésus est passé par là. Amen. Il a fait son travail. Voilà. Alors, c'est... C'est de l'allemand, hein? Je ne comprends pas. En tout cas, je vais essayer de mettre les deux feuilles l'un à côté de l'autre. Waouh! Notre Dieu agit encore. En tout cas, notre frère Richman, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport aux gens qui se retrouvent dans la même situation ou même dans des situations autres? Un mot à dire à ces frères et sœurs qui nous regardent? Ce que je peux dire, c'est de chercher seulement l'éternel, puisque sans dire, c'est dure. Puisque le diable, il rôde comme il y a. Il n'a jamais cessé à nous combattre. Donc, j'aime bien dire comment ce que Moïse a vécu. Moïse a vécu 120 ans. Donc, pendant 40 ans, il a vécu la gloire. Mais quelle gloire dans la maison des pharaons? L'autre 40 ans, c'était des difficultés de combat. C'est ça que nous vivons. Oui. Puisque moi-même, quand j'étais dans le monde, dans l'alcoolisme et dans tout ça, je voyais que la vie est normale. C'est comme ça. Les 40 ans de Moïse dans la maison des pharaons, puisque le pharaon avait des fétiches et tout ça, mais il voyait qu'il vivait bien. Mais d'après aussi ce que j'ai entendu, vous avez un peu touché. Vous avez une médaille de talisman quand vous avez offert. Je n'ai pas touché. Donc, on m'a offert l'ex-femme que j'ai eue. Elle m'a offert comme protection. Elle a dit qu'il faut garder ça puisqu'on partait en Afrique. Alors, moi, je n'ai pas voulu aller en Afrique. Moi, j'ai dit qu'en Afrique, c'est bizarre. Je ne vais pas aller là-bas parce que j'ai des combats. Alors, elle m'a dit non, il ne faut pas avoir peur. Je vais te donner une médaille comme protection. Alors, en partant en Afrique, quand on est arrivé en Afrique, une fois, ma belle-sœur m'a demandé de l'accompagner dans une église, veiller des prières. Mais moi, j'ai refusé puisque moi, je voyais, j'ai regardé seulement la protection que cette femme m'a donnée. Et puis, en arrivant là-bas, heureusement, heureusement, je peux dire que c'est là qu'il faisait froid. Alors, je me suis allé cacher dans l'église. En se cachant là-bas, le message prophétique qui était sorti que j'avais une médaille, que ce n'est pas ça qui me protège, c'est Dieu qui me protège. C'est comme ça, Jérémie, c'est le pasteur-là, il est la première pour moi. Et puis, le message a commencé à sortir que je vais lui servir et tout cela. En tout cas, le Seigneur n'a pas lâché l'affaire avec vous. En plus de ça, ce que je peux dire, il y a des combats, Dieu sait ce qui va venir. Après, comme il a dit à Moïse, à Jérémie, j'étais connaissé avant que tu sois né, depuis les ventes de ta maman. Alors, Dieu savait le combat qui va arriver dans ma vie. Alors, c'est pour ça qu'il m'a appris déjà que je sois dans son chemin, que le combat va commencer, pour me sauver. Gloire à Dieu. En tout cas, c'était le témoignage puissant de notre frère Richemonne, qui veut peut-être rajouter quelque chose aussi. Oui, ce que je peux dire, ça me fait mal si je vois quelqu'un qui a cette maladie, puisque c'est très doloré. Donc, ça fait vraiment mal. Donc, en plus de ça, je vois des gens qui ont cette maladie, ça ne prend pas longtemps. Ça mène vite, vite jusqu'à la tombe. Donc, ceux qui sont malades, je ne dis pas seulement les cancers, toutes sortes de maladies, les sida, tout cela, vous me cherchez un endroit pour prier. Pour prier là, les gens peuvent vous aider, aller en avant dans la prière, puisque ce n'est pas tout l'église. Puisque les gens disent, le bâtiment, ce n'est pas tout le bâtiment, là, il y a les guérisons. Oui, il y a des autres gens, ils disent seulement, ils prêchent bien, mais bon, vous voyez les messages, mais il n'y a pas la guérison. Donc, il faut chercher celui qui peut te aider, qui peut te donner la force et pour que tout le temps, tu sois en prière, en contact avec le Seigneur Jésus. C'est ça qui donne la vie. Amen. En tout cas, frères et sœurs, on a vraiment été bénis, richement bénis. Enfin, notre frère Richemonne nous a richement bénis à travers son témoignage. En tout cas, le Seigneur est un Dieu qui agit toujours. Ce n'est pas un Dieu qui agit hier, qui va s'arrêter aujourd'hui, mais qui continue encore d'agir. et il n'a pas de limite. Le mot cancer, ce n'est pas un mot qui lui fait peur. Le mot tumeur, ce n'est pas non plus un mot qui lui fait peur. Son nom est au-dessus de tous les noms. Amen. Et c'est le véritable Dieu. En tout cas, soyez bénis et encouragés et fortifiés à travers ce message. de tous les noms.